salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo sur fish and sun aujourd'hui ouverture de la saison 2023 pêche au bas en estuaire on se retrouve comme on s'était quitté au mois de décembre même même poste pour redémarrer chaque année c'est pareil on a l'impression de recommencer à zéro là on est fin mars début avril il fait plutôt beau donc on va voir ce que ça donne je montre le matos et puis on se retrouve sur l'octoblique on est juste à la mise à l'eau là on est juste de se mettre à l'eau donc il fait vraiment beau c'est là c'est la fin de descendante là va descendre encore pendant une heure donc voilà elle est encore bien fraîche j'aurais bien aimé commencer avec des plus petits coefficients ce que l'idée ça va être de de pêcher quand même pas mal sur le fond et est assez lentement mais bon on va s'adapter il ya peu plus de 60 aujourd'hui je crois donc ça va dériver pas mal mais bon on verra bien on va commencer un petit peu à l'heure de surface là pour la forme et puis on verra ce que ça donne il fait beau on est sur l'eau ça fait déjà du bien j'ai pas pêché du tout depuis décembre moi je pêche pas en eau douce l'hiver donc ça commence à être long donc là ça fait du bien d'être sur l'eau j'ai pris pas mal de matériel et moi aujourd'hui c'est rare que j'en ai autant j'ai trois cannes et pas mal de l'heure mais j'ai pas mal de choses à tester donc on va essayer tout ça je vous en parler un peu plus tard on va passer aux arcs sleeper c'est comme ça je n'ai quasiment pas aller du courant je garde le contact pour essayer de garder l'heure en ligne surtout je laisse descendre naturellement toucher le fond de temps en temps changement d'approche on a laissé tomber le dark sleeper dans le courant là ça n'a rien donné j'étais sur la bordure en en face à l'ombre il faisait vraiment froid je me suis dit que j'allais venir au soleil du coup je suis passé sur un crabe comme ça imitation crabe avec juste une petite tête plombée juste de quoi le faire tomber dans le bon sens alors là l'idée c'est plus de pêcher dans le courant mais vraiment pêcher son le on arrive à l'étal de basse mer donc il y a quasiment plus de courant pêcher ce qui reste des des tombants et puis laisser leur tomber entre les algues ou alors ou alors le poser sur le front pêcher vraiment doucement lancé souvent la petite tête plombée là il est il a ses dents celui-là de base la petite tête plombée c'est juste pour bien orienter puis le poser au fond dans le bon sens pour une belle présentation et voilà essayer de le faire passer devant le nez d'un poisson ou vous le laisser ramasser sur le fond mais vraiment prendre le temps de de bien déposer le leur donc on va voir ce que ça donne de toute façon il ya plus de courant donc on va avancer un peu comme ça et puis attendre attendre la renverse même si ça n'a pas un peu plus de courant il faut dire que ça donne c'est moins 1 1 1 2 poisson au krung bait plein courant là il est beau il est doucement il est beau il est pas bien piqué ouais yes ou celui là il fait plaisir yes plein courant là un beau poisson j'ai rien fait de la matinée premier bar au krung bait je crois que pouvoir remercier monsieur nicolas cadu qui m'a donné deux trois conseils sur la technique premier lancé deuxième lancé excellent n'a pas traîné le courant vient juste de se renverser là ça commence à bouger un petit peu sur un gros cranc les amis parfois que j'ai tiré sur le bar il a été le chercher tout au fond regardez c'est le premier poisson de l'année est ce qu'il va se montrer cool où il a bien pris les bois c'est pas combien il fait ouais il doit faire 60 je pense on va lancer d'ici pour voir il m'avait une belle touche sur le krang là ça une belle cartouche je suis un peu heureux d'être juste à la sortie il ya un contre courant qui se met il m'a dit il m'a dit c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501